Là, ce qu'on peut faire, c'est le Quadratics part 5 et dans le part 5, on peut trouver les types de routes de quadratic equations. Ok, allez, je vais vous mettre l'objectif de ce chapitre. Quand vous solvez une quadratic equation, il y a une quadratic equation, disons ax² plus bx plus c égale 0. Ok, ça c'est le General Format en Quadratic Equation. Quand vous solvez une quadratic equation, d'habitude, quand vous vous solvez, vous avez des réponses x. Une quadratic equation, il y a deux solutions ou deux routes. Ça c'est les routes, les réponses. Ok, d'habitude, nous avons des réponses x. À ce moment-là, nous avons des types de routes. Des types de routes, c'est-à-dire quel type de réponse nous avons. Est-ce qu'il y a des réponses, nous avons des différentes catégories ou tous les temps nous avons une même qualité de réponse. Ok, je vais vous donner un exemple simple. Fait qu'on va me dire où solvez ça ? Solve, disons, x² plus 2x plus 3 égale 0. Ok, soit nous sommes en zé, si nous mettons 3 et si nous mettons 2. Ok, nous avons pour solve une quadratic equation comme ça. Right, nous prenons en tout cas un factorage. Si on n'a pas un factorage, nous factorage égale 0. Ok, là nous factorage devient x plus 1, x plus 2. Allez, nous solvez ça quadratic equation-là. Je peux trouver quand vous faites a et zé ou autre, vous avez x égale moins 2 et x égale moins 2. Ok, ça c'est une quadratic equation. Ok, dès qu'on observe ça, des réponses qui nous avons. Oui, nous avons des réponses parce qu'on solve une quadratic equation. Mais est-ce qu'il y a des réponses ? Par exemple, nous expliques une quadratic equation. Si on ne peut faire une quadratic equation, ça nous aide à solvez ça. x² plus 6x plus 9 égale 0. Ok, est-ce qu'il est capable de factorage ? Oui, il est capable de factorage, il n'est pas x plus 3 et x plus 3. Ok, là par exemple, nous faisons les ales de l'ort de l'an, on peut trouver x povin moins 3 et x povin moins 3 même. Observez les types des routes qu'on peut gagner. ok l'on va faire une autre question c'est qu'on va faire quelque chose OUTSSOLVE x2 plus x plus 10 égale 0 il faut SOLVE une équation comme ça OUTSSOLVE On va faire des facturités On va faire des facturités On va faire des facturités On va faire des facturés On va faire des chiffres On va faire des chiffres là on ne peut pas factoriser le plan B, on ne peut pas servir de quadratic formulae x² plus x plus 10 égale à 0 si nous servir de quadratic formulae, on va valer a de n, valer b de n, valer c de 10 ok, on va dire quadratic formulae x² minus b plus ou minus square root b² fait n, minus 4 times 8 times 6 il faut que 40, n retient 40, fait moins 39 divise par 2a, 2 fois n, fait 2 ok, right, vous pouvez trouver, vous prenez 10 réponses x première réponse x a, vous prenez plus, moins 5 plus square root 2, moins 39 l'autre 2, deuxième réponse a, vous prenez moins 5 moins square root, moins 39 divise par 2, à cette nous analyser square root of a negative number, on ne peut pas gagner rappel bien, square root of a negative number on ne peut pas gagner aucune solution c'est un exemple, c'est un exemple, c'est un exemple de ma square root de moins 4 est-ce que il y a des chiffres pareils qui ne peut pas multiplier pour avoir une negative number? non quand tu multiplies des chiffres, faites-moi des chiffres positifs quand tu fais une positive, et des chiffres négatifs quand tu fais une positive, et quand tu veux avoir des chiffres pareils qui multiplies avec une negative 4, bien possible alors, square root de negative number n'a pas existé je veux dire ici, première réponse x a, no solution deuxième réponse x a aussi, vous pouvez trouver square root negative 39 là-là, sa deuxième réponse x a aussi, no solution le solution le solution as-tête, nou observe ketbyen aède deyni a, nous pannant gen solution premier réponse x a, et dezyme réponse a aussi pannant gen solution as-tête, nou analyser depuis comment sont nous nsolv 3 equations la tous les 3 equations la, le 1er quadratic equation, le 2e quadratic equation, le 3e quadratic equation Est-ce que tous les trois nous gagnent le même type of answers ou le même type of rules? Non. Parce que ici nous gagnent 2 different answers. Allez, nous mettons la catégorie N. Ça, c'est la première catégorie. Ici, nous avons la deuxième catégorie et la troisième catégorie. Ok? Right? La première catégorie nous gagnent une réponse. Ça veut dire ici, il y a une solution. Has solutions. Ça veut dire que dans la première catégorie, nous gagnons des réponses, nous gagnons des routes. Et nous pouvons observer que les routes sont différents. 2 different routes. Ok? Les réponses sont différentes. Alors, nous pouvons avoir des réponses différentes. Ok? La technique que nous pouvons servir dans ce chapitre, c'est distinct. Ok? Il y a un synonyme de different, distinct. Nous pouvons avoir des routes distinctes et différentes. Est-ce que dans le deuxième catégorie, nous gagnons pareil? Non. Dans le deuxième catégorie, nous gagnons une solution. Has solutions. Et là, nous pouvons avoir des réponses. Mais, les réponses-là ne sont pas différentes. Première catégorie, le deuxième catégorie, le deuxième catégorie, le moins 3. Alors, nous pouvons avoir des réponses qui sont pareilles. Toutes les mêmes routes. Ou soit, toutes les mêmes routes. Nous pouvons avoir des réponses qui sont pareilles. Ok? Dans le premier catégorie, nous avons des réponses différentes. Le deuxième catégorie, nous avons des réponses qui sont pareilles. Dans le troisième catégorie, les réponses ne sont pas meilleures. Nous pouvons observer dans le troisième catégorie. La première réponse, c'est une solution. La deuxième réponse, c'est une solution. Le deuxième réponse, c'est une solution. Alors, quando nous avons des fleurs dans le troisième catégorie, nous produisons différentes allanées à dire que nousungsons différents types de réponses. Il y en a des types d'asrume de rues. Il y a chaque chapitre. Il y a des types d'asrume. Il faut observer dans le troisième cas. Nous pouvons observer quand nous experienter une équationAD2 .. Quand nous analyser toutes les réponses. Bon, nous niemo głosons tous les autres types. On a une place de plusieurs réponses différentes, à une place de réponses pareilles et à même pas les réponses même pas. OK? À celle-là qu'on peut faire, on peut gérer les conditions qui analysent ce qu'on a fait qu'on a observé dans nos quadratic equations qui peut déterminer quand nous pouvons gagner des réponses différentes, quand nous pouvons gagner des réponses pareilles et quand on n'a pas une réponse. OK? C'est le même objectif chapitre. Allez, suivre. Ça veut dire qu'on nous solvons une quadratic equation. Gets ce général format, tu peux trouver l'écran ax² plus bx plus c égale 0. OK? What are the different types of routes which can be obtained? Il y a différents types de réponses qui nous pouvons gagner. OK? Là-dedans, nous pouvons faire une observation. Nous ne pouvons pas servir, comment on appelle ça, factorisation pour nous solvons une quadratic equation parce que nous n'avons pas une capacité de factorisation et nous n'avons pas une capacité de factorisation. Nous essayons qu'on peut servir une quadratic formula pour faire une bonne analyse. Nous pouvons donner des 3 types de quadratic equations pour nous solvons. Nous pouvons servir une quadratic formula. Dans cette quadratic formula, c'est ce que nous mettons en rouge, c'est qu'il y a dans cette super route. Cette réponse b²-4 ici, nous appellons ça discriminant. Ça nous appellons ça discriminant. Si ça veut dire discriminant, nous appellons qu'il discriminate. OK? Discriminant, il n'est pas un tasé. OK? Ça veut dire que ce qui est un square root, un b²-4 ici, c'est la valeur qui peut déterminer les types de routes que nous avons obtenu. OK? Nous pouvons observer et trouver. Cette réponse qui nous avons obtenu b²-4 ici, c'est la valeur qui peut discriminer la qualité des réponses qui nous avons obtenu une quadratic equation. OK? Allez, nous, check-ins. Je vais vous montrer un premier exemple. Nous pouvons sauver cette quadratic equation. Nous pouvons servir la quadratic formula. Et quand nous avons remplacé toutes nos valeurs, nous devons reach ces steps. OK? Quand nous avons remplacé une simple simplifiée, nous devons moins 5 plus moins square root n²². À cette square root n sous réponse, vous connaissez square root n sous réponse. Si nous devons avoir n, la première réponse est de al ? La première réponse est de . Toi, on a une réponse cinquantile qui sera de plus, moins 5 moins n²². Alors, nous devons avoir une réponse finale. Alors, c'est une réponse finale. Il y a une réponse finale. Ensuite, nous prenons le deuxième exemple. Nous avons une deuxième équation quadratique. Nous avons x² plus 4x plus 4 égale à 0. Nous pouvons solve cette équation de la quadratic formula. Nous remplacons tout de suite et nous pouvons enrichir cette étape. Nous avons un square root de 0. Rappel, il y a un square root de 0. Mais il y a un square root de 0. Mais quand vous divisez par 2, toutes les réponses deviennent de moins 2 et moins 2. Vous trouvez que nous avons des réponses pareilles. Quand nous avons des réponses différentes, quand nous avons des réponses pareilles. Observe les steps. Vous connaissez le key step, la key partie de la formule que vous pouvez trouver. Qui peut déporter, discriminer, dire lesquelles ces réponses sont différentes. Nous prenons le troisième exemple. Le troisième exemple, nous avons une quadratic equation pour solve. x² plus dx plus 10 égale à 0. Pareil, nous avons une quadratic formula. Par exemple, nous avons un test comme celui-ci. Dans ce ce n'existe pas la réponse. x nous n'avons pas d'une solution. Vous avez des réponses x qui y a pas d'une solution pour avoir une solution, nous avons une solution, nous avons des réponses x qui y a pas de la solution, moins 2 plus 6 square root de 36 ou 2, moins 6 square root de 36 ou 2, nous n'avons pas d'une réponse. réponses. Ok? Ça veut dire que dans le premier cas, nous avons 2 distincts routes, des réponses différentes. Dans le deuxième cas, nous avons 2 equal routes, des réponses pareilles. Et dans le troisième cas, nous n'avons pas les mêmes réponses. Tous les réponses n'existent pas. Mais nous allons observer lesquelles parties de l'équation dans les formules qui déterminent et nous сможions obtenider la par rapport à la 3-équation qui déterminèrer les results, et nous pouvons partie ici avec un Christopher trabalhar un Advisé au 권, et nous donnerons que ce qui est de l'équation des réponses v behaved不能 pour l'équation des fulle cadets des réponses, etc. Nous devenons dit que ça met cette réponse différente jusqu'à ce qui –5 et Spαć. Maintenant, notre answer sera rien et que le 2 remet ce qu'il est de la67. ou la biskouère mères fondée sur la 1000 parce que la 6² ou la 0. Même si tu fais « –4 0 0 0 » Même si tu fais « –4 0 0 » Même si tu fais « – 4 0 0 0 » Il te dég indique que tu fais « –4 » Par rapport à ce qu'on a fait avec des 2²you. Sinon, si on a trouvé la biotique ou pas ou pas une réponse parce que ce²ou a un logarithm палé n'existent pas. Je suis trouvé la petite partie de la quadratic formula qui fait cette travaux qui différencient, qui déportage ces trois types de réponses qui nous permettent de gagner. C'est sa valeur B square minus 4. C'est ce qui nous appelle le discriminant. Le discriminant between the different types of routes that can be obtained when solving quadratic equations. C'est la partie, la quadratic formulae qui fait ce travail. C'est ce qui nous appelle le discriminant. C'est ce qui nous appelle le discriminant. Il y a une partie bien importante. C'est ce qui nous permet de déterminer ce type de réponses que nous pouvons gagner. Nous savons que les types de réponses nous permettent de gagner. Quand nous ne pouvons pas gagner aucune réponse, nous ne pouvons pas gagner la même réponse. Et quand nous gagner une réponse. Quand ce qui est de la square minus 4, c'est ce qui nous appelle le discriminant. Si nous avons de la même réponse, nous ne pouvons pas gagner la même réponse. Vous êtes tout d'accord? Ce qui nous appelle le discriminant. C'est ce qui nous appelle le discriminant. C'est ce qui nous appelle le discriminant. 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 Le discriminant. Ce qui nous appelle 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 le discriminant. bsq-mc in égale 0, soit quand il y a une positive, elle a quitté pour gagner une réponse. Réalise veut dire pour gagner une réponse. Les réponses sont réelles, elles existent. Mais quand il est négative, elles n'ont pas gagné une réponse. Ensuite, quand nous gagnons une réponse, ça nous devons faire des deux parties. Ensuite, il y a deux catégories. Oui, gagné une réponse quand il est greater ou plus 0. C'est-à-dire quand il n'est pas négative, quand il n'est pas négative, quand ça va aller bsq-mc c'est ce qu'il y a deux square routes, quand il n'est pas négative, gagné une réponse. Il y a une réponse à chaqueiyeur, nous proteinons d'informations, à ce temps-ci nous m'amjeur comme tes différences. Donc, nous n'avons pas les réponses différentes ans, quand ça nous entraîne y a une réponse différente de respuesta au persecution comme en est-ce que c'est une ligne égale à 0. Et là, tu connais qui te pour gagner des réponses qui sont pareilles. Ok? Ça a même notes bien pour autant de chapitre. Ça, c'est que vous pouvez trouver dans l'écran. Ça a même une note pour répondre à une question. Ok? Allez, right. Vous pouvez essayer de répondre à des questions. Vous pouvez trouver comment il est intéressant. Right? Mais tu as dit, mon bout d'une table, une quadratic equation. Vous pouvez dire, «State whether these equations have two distinct roots, two equal roots, ou sois no real roots. » Non, je ne vais pas avant d'entendre que j'ai une réponse. Vous pouvez savoir que j'ai une réponse. Ok? Right? Mais je ne vais pas avoir envie de demander des réponses. Je vais demander des types de roots, des réponses. Est-ce que tu as des réponses différentes, des réponses pareilles ? Ou alors, tu ne vas pas avoir une réponse quand tu as solve ça. Je vais demander ta réponse, je vais demander quelle qualité de réponse que tu as des réponses. Ok? Zot? Sûr? Et quand nous avons deux distinct roots, nous avons des réponses différentes. Ce n'est pas x égale à, x égale à b. Nous avons des réponses différentes. Quand nous avons ça, il faut que l'on soit b²-4, nous mettons K et M, je veux dire, quand nous avons des réponses différentes, ce n'est pas N et K, N et M, vous pouvez mettre en général. Quand nous avons un cas comme ça, il faut que l'on soit b²-4, il faut que l'on soit positive, greater than 0. Et quand nous avons des réponses pareilles, par exemple, x égale P, x égale P, nous avons des réponses pareilles, pareilles. Quand ce condition est ça, c'est que l'on soit b²-4 égale 0. Quand vous avez des réponses pareilles, et quand vous n'avez pas gagné la même réponse, vous avez x une solution, deuxième réponse là aussi, une solution, pas pour gagner la même solution, c'est quand vous avez discriminé la même solution, c'est que vous avez des réponses pareilles, ça c'est partie de la formula, quand vous avez des réponses négatives, les réponses qui arrivent à un cas comme ça. Quand vous avez une première question, je vais faire ça dévoiler, je vais copier ça, 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 je vais copier les autres cahiers. Vous avez une equation des quadruplications et je vais intervenir Valeur, puisqu'il palavre, si vous pouvez comparer par la question, peut-être Australienne, l'unisse peut-être combler par la question, selonándote retrouver la question d'or, oui. L'unisse peut-être bringer l'équamation n, ڪower B12-12 et C6. Et je vais changer de ficoué une effectuée, cette expression Lets égale, d'asgale X square toflow b²-4, ça, on peut faire nicht. Je vais donc prendre 1 réponse. Moi, mon anglais, j'en ai un qualité de réponse. Alors, j'en ai évalué sa partie d'un square. Ça discriminate. J'en ai évalué sa partie. J'en ai évalué sa partie de ce signe. Ce signe, même pour finir, c'est un qualité de réponse. Alors, j'en ai évalué sa partie d'un square. Nous remplacons B la dan. B li moins 12. Ce square, retire 4 fois A li N. Et C li 6. Bi ce square, moins 12. Ce square fait 144. Retire 4 fois A, fois 6. Fait 24. Et 144 retire 24. Fait 120. Ki n'arive B square, moins 12. Ce signe, c'est un positive, greater than 0. B square, moins 12. Alors, c'est un answer. Qui est la réponse? Est-ce que tu peux gagner des réponses pareilles? Est-ce que tu peux gagner des réponses pareilles? Est-ce que tu peux gagner des réponses pareilles? Quand tu peux gagner des réponses différentes. Alors, nous pouvons gagner 2 distincts routes. 2 distincts routes. Discriminate, c'est sa partie, sa paratèque pour. Là, quand tu peux gagner des réponses pareilles. B li 6, ce square, retire 4 à li N, c'est li 9. 6 square fait 36. Retire 4 fois A, fois 4 fois 9 fait 36. 36, 36 fait 0. Donc, vous pouvez trouver discriminer 1 dans le reste de 0. Je dirais que discriminer 1 dans le reste de 0. Quand discriminer 1 dans le reste de 0 qui conclugent de 2-3, quand B square, moins 12, c'est égal à 0. Donc, il peut y avoir des réponses pareilles. Je dirais que ce type de route est perucé. Ce type de route est perucé. Ce type de route est perucé. Ce type de route est pour gagner des réponses pareilles. Ensuite, c'est une question classique, c'est une question qui vient de l'examen. Une question que tu veux en servir de discriminant types de fruits, qui peut arriver que tu peux finir si tu te écoutes-moi les mots que je veux dire. Une question de l'examen qui peut arriver, c'est une quadratic equation. D'habitude, une quadratic equation reste comme ça, c'est par x2 plus 5x plus 6 égale 0. C'est une quadratic equation, d'habitude, c'est à solve cette quadratic equation. Mais dans ce cas, il ne peut pas être à solve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un unknown cachet de la quadratic equation. Par exemple, si tu veux un 6K. Si tu trouves un unknown ici, il y a un 4 type cachet de la quadratic equation. Il faut mettre en route sa valeur-là. Et comment il faut mettre en route sa valeur-là? Il faut finir dans les types of routes que tu peux avoir à solve. Quand tu peux solve, quel type de type, quel type de route tu peux gagner, il faut finir. Avec cette information-là, tu ne peux pas mettre en route sa valeur-là. Il faut mettre en route sa valeur-là. Comment il faut mettre en route sa valeur-là? Comment il faut mettre en route sa valeur-là? Pour finir, il faut mettre en route sa qualité-réponse, quel type de route sa quadratic equation-là. Il faut mettre en route sa valeur-là. Il faut mettre en route sa valeur-là. Il faut mettre en route sa valeur-terrace-réponse. Alors, tu peux voir un 4K gelé. C'est une petite question maintenant. Il faut mettre en route sa valeur-terrace-réponse. Il faut mettre en route un autre que tu peux faire comme ça. Oui, il faut mettre en route. Elle peut être un 4K pas du très long. En disant, en utilisant ce qui fait le spacing d'ex2 plus bx plus c est égal à 0 En produced, tu auras de devenir 2-equal roots Quand tu veux trouver 2-equal roots, tu as ainsi de savoir disculer à 0 Quand vous avez discriminé pour égale 0, ceci est une équipe de quadratic equation. Depuis une équipe de quadratic equation, quand vous avez solve, vous avez fini sur l'équipe de 2 equals. Quand vous avez 2 equals, ceci est que la condition est que vous avez discriminé pour égale 0. Cette partie est pour étoile. D'abord, faire une équipe de format. AX² plus BX plus C égale 0. Leur est donc valier ABC et vous avez servi sa information. Nous allons modifier l'équation. Nous avons X² moins 3X plus 6 égale. Nous expandons ça. K fois X est KX. Et K fois moins 2 fait en moins 2K. A gauche, nous prenons X² moins 3X plus 6. La notre quadratic equation, c'est qu'il y a un bouton. Right hand side, il y a un 0. Alors, prenons ça d'etèm. A ve y kote to gauche, Kx. To ave y kote gauche, te vin moins Kx. Avec moins 2K. A ve y kote gauche, te vin plus 2K égale 0. A sa nou vizèm identifèm nou ben like terms. ça. Bezè ben tm qui yè nan x2 geti la. Asè ben tm qui yè nan x geti la, mwans 3x avek mwans kx. Zo pa de light terms, mais zo de tm qui yè nan x la la. Bezè mwans 3x avek mwans kx. Next, we na positive 6 avek positive 2k. Après, divin égal 0. Asè nous vizè kombin sa ban tm la. En an sel tm qui yè nan x2 Bezè yè nan quadratic equation vizè nan sa 3 tm la. Tm x2, tm avek x avek tm c la constant tm. Bezè yè x2 la yè nan si sa tm la. Ke yè nan x2, ok? Mwopena wken problem. Tm ki yè nan x e nan dtm. E nan san la, ek sa esi la. Alors, gèt kouman nou pou fè yè sa la. Nou factoraz x. Gèt bian mwou factoraz x. Mwopet factorazi a droite la. N'exe mwopet factoraz gèt bian mwopet 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 mwopet. Tm x2, tm constant tm apè egal zéro. Ok? Lali vin to general format to quadratic equation la. A x² plus B x plus C égale 0. De quoi va, djaman, tu valets A, B et C keté. Allez, djaman, valets A, B et C keté. Valets A, coefficient of x², n. Valets B, coefficient of x, minus 3 plus k. Et valets C, 6 plus 2 k. Ok, right. Astec, vous comprenz bien la question qui vous aurez. Quand vous aurez de la solve, vous aurez de la valets FK. Pour la valets FK, vous aurez de la types of roots. Ça a confirmé que vous aurez de la valets FK. Vous aurez de la valets FK. Si 2 equal roots, ça a confirmé. Mi² minus 4 ici, pou égale 0. Ça, c'est ten confirmé. Achao, parce que c'est une file d'étoile pour y avoir 2 equal roots. Vetez, ça a même qui peut être toi gêne tout par les cas. Nous connaissons que B² minus 4 ici, pou égale 0. Allons-nous remplacer. B, li moins 3 plus 4. Ça, nous vous aurez de la valets FK. Minus 4 fois A, li n. Et C, li 6 plus 2 k. Ok, right. Si nous simplifions, nous avons de la valets FK. Là, c'est moins ce square pouvin plus. Achao, sa bracket la, ce square, si nous pouvons expande pouvin 9 plus 6 k plus 6 k square. Next, achao, ici, nous expande moins 4 fois A. Enfin, moins 4 fois 6, fait un moins 24. Et, moins 4 fois 2 k, fait un moins 8 k. Ok, ça a besoin égale 0. Pabliez, ça a besoin égale 0. Le 1, get la. B² minus 4 ici, ça a besoin égale 0. Et, de ça, égale 0. Confie, marchons, ça passe, li y a un actus equal roots. Et, nous trouvez discriminant, besoin égale 0. Là, nous n'arriven à la quadratic equation. Nous trouvez na K². Nous trouvez, 6 k, moins 8 k, fait un moins 2 k. Et, 9, moins 24, comme nous, fait un sa. Right? 24, moins 9, 14, 15. Oui, de 20, 15, moins 15. Égale 0. Ok? Là, si nous, nous arrivons à la quadratic equation. Ok? Nous, nous trouvez que factorize 20 k plus 3, ka, moins 5. Égale 0. Là, vrem, nous trouvez que 2 k. Et, comment nous trouvez que 4 k égale, moins 3, ka égale 5. Est-ce que c'est la même question que tu demandais? Fais-le, values of k, et nous trouvez que les values of k. Et, bien, qui, in, et moi, qui a répondu? C'est que, djaman, tout equal roots, le service de la information, nous trouvez que B² minus 4 c égale 0, remplacé valet A, B, C. Là, là, il y a un réponse. Avant, nous trouvez que la quadratic equation, pour plus que la quadratic equation, nous trouvez que le format ex2, plus Bx, plus C égale 0. Et, bien, nous trouvez que le format ex2, plus Bx, plus Bx, plus C égale 0. Ici, le format ex2, plus Bx, plus C égale 0. OK, ça, nous trouvez que le format ex2. Et, ce qui est, nous trouvez que le format ex2 et le format ex2, plus Bx, 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 plus Bx. Mais, comment on sait si le format ex2 étaitâgé ? on a dit qu'on appelle combien qui s'éloquent d'en avoir un xe qui s'éloquent de 9 greater 0. Ici, on ne va pas se passer d'en avoir une range of values. Ce qui concerne le range of values, c'est pour moi. Il va se passer d'en avoir une range of values. Où se passe d'en avoir une walle 4 en termes d'une inequality. Nous allons continuer à faire un travail de ce square. Ici, on a un est qui est on a 1. Donc, on a fait une square. On a 2. On a 4 fois, on a 4 et on a 4. Ça, on a 4. Ça, on a 4. On a 4, on a 4 et on a 4. un sq minus 4 K plus K. Ici, il dit 4 fois 4,3 fois 4. Par contre, il dit K sq minus 4K moins 12 Eительно. Fais bien ton champ, nous n'arrivons à une illnesses inéqualis. Ça nous a des techniques pour nous 근�isiner. Là, nous prendrons une curve avec un minimum point. Parce qu'on fait K sq, est-ce qu'il est positif. Je vais te prendre une minimum curve. Y égale 0,6. Et greater, c'est qu'il est above. above que ça dit above above c'est de ça des régions là ici et ici mais déjà nous pouvons en gros nos critical values avant ça des valeurs importants nous en gros ça des critical values là et déjà nous devons considérer un graphe là égale 0 ok nous factorise bien 4 plus 2 est 4 car moins 6 égale 0 dévalé 4 qui t'a gagné c'est moins 2 et 6 ok mais déjà tout des critical values c'est moins 2 et 6 a c'est au répondu de question ansa kotsa li above rafel bien li above nous avons deux régions c'est à gauche avec moins 2 et à droite avec 6 c'est ko valet 4 n'est bien là bas les 4 qui nous verroulez là ko valet 4 il est en moins 2 et ko valet 4 le piquant qui est 6 ae la ça c'est au répondu nous find a range of values of k ae la nous avons une range of values of k ae la nous avons